... Un charter d'une compagnie égyptienne cloué au sol à Roissy, un trou dans le fuselage et une fumée s'échappant de l'arrière de l'appareil ont amené les autorités par souci de prévention à immobiliser l'avion. Neuf personnes âgées sont décédées en quelques jours dans une maison de retraite de Seine-Saint-Denis. Il ne s'agit ni du SRAS ni de Légionellose, mais le mystère reste entier. Silvio Berlusconi, après un mois d'absence, fait son retour à Rome pour célébrer ses 10 ans d'entrée en politique. Une longue allocution télévisée, il s'attaque à ses cibles favorites. Les Champs-Elysées sous le soleil, noirs de monde, pour assister aux célébrations du nouvel an chinois, un immense cortège avec le plus grand dragon du monde et en point d'orgue ce soir, l'illumination rouge de la tour Eiffel. Le photographe Helmut Newton, célèbre dont le monde entier a été victime d'un accident, il est mort hier à Los Angeles à l'âge de 83 ans. Helmut Newton était connu pour ses photos de femmes sculpturales et provocantes. Madame, Monsieur, bonsoir. Trois semaines après la catastrophe du Boeing de Flash Airlines, c'est un autre charter égyptien de la compagnie Lotus Air qui a été empêché de redécoller de Roissy en raison d'une défaillance technique, une fumée suspecte. Puis après enquête, un trou dans le fuselage de quelques dizaines de centimètres ont amené les autorités françaises à immobiliser l'appareil. La compagnie Lotus Air considère pour sa part que l'incident est banal. Les boîtes noires sont en cours d'examen. Frédéric Crota, Claude Barnier. Cloué au sol, depuis jeudi dernier, l'Airbus A320 de Lotus Air fait l'objet de toutes les attentions. Au centre du cercle, l'orifice de sortie de gaz, aujourd'hui colmaté, mais qui s'était élargi à 40 centimètres. Seul responsable, un générateur d'électricité qui a connu une avarie peu après l'atterrissage à Roissy. C'est à son arrivée sur la place de parking que l'avion est examiné, l'incident signalé. Tout le monde a encore en mémoire la catastrophe de Charmelscher. Les autorités françaises décident, selon un principe de précaution, de bloquer l'avion. Je ne vois pas pourquoi nous traiterions de deux manières différentes. Une compagnie égyptienne, allemande, africaine ou Air France. C'est un avion, il y a des problèmes, on prend la même décision pour tout le monde. Dans cet appareil qui venait du Caire, Marie Claire. A sa sortie de l'avion, cette retraité a senti une odeur de fumée et montre sa valise légèrement brûlée. Quand nous avons récupéré nos bagages, nous les avons récupéré, évidemment, abîmés. Il y avait des traces noires sur les bagages, mais aussi très abîmés, éclatés, déchirés. Marmara, le voyagiste qui avait affrété le vol, indique qu'il n'a jamais rencontré de problème avec le transporteur égyptien. L'appareil était relativement neuf, son premier vol remonte à trois ans. L'Otusser est par ailleurs la seule compagnie égyptienne de Charter qui bénéficie d'un agrément européen. Le bureau en quête accident devrait rendre ses conclusions sur cet incident en début de semaine prochaine. En Seine-Saint-Denis, neuf pensionnaires d'une maison de retraite sont décédés dans la première quinzaine du mois de janvier. Médicalement, on ignore les raisons de cette hécatombe. On procède pour l'instant par élimination. Il ne s'agit ni de Légionellos ni du SRAS. Jérôme Soulard, Frédéric Basquette. Gants en latex et masques de protection. A la Villa des Fleurs, on essaie de ne pas tomber dans la psychose, mais avec neuf décès inexpliqués en quelques jours, on a pris rapidement quelques mesures de précaution. Il y a un risque des maladies pulmonaires, surtout. Une mystérieuse infection pulmonaire qui a terrassé neuf pensionnaires, tous âgés de plus de 90 ans. 17 personnes hospitalisées et on ne connaît toujours pas l'origine de cette épidémie. Là, on n'a pas une identification. Donc du coup, on va chercher dans des zones différentes. Et chercher dans des zones différentes, lorsque vous faites une analyse de type détection d'un virus, ça met un certain nombre de jours. Ni Légionellos ni pneumopathie. L'épidémie est traquée depuis quelques jours par les scientifiques de l'Institut Sanitaire de Veil. On en revient strictement maintenant à une hypothèse épidémiologique. Les hypothèses environnementales ou sanitaires au sens où vous l'utilisez, ont été évacuées a priori. Et on revient sur les microbes, les virus. Lundi, on aura enfin les résultats des analyses. Des résultats très attendus par les 84 pensionnaires de la Villa des Fleurs. Cette semaine, neuf d'entre eux ont perdu la vie, victimes d'une bien curieuse épidémie. A Lyon, la nuit dernière, une vingtaine de voitures ont été incendiées dans la banlieue est de la ville. Aucune explication précise à ces foyers allumés dans des endroits différents. Une enquête est en cours. Enlevée il y a plus d'un mois et demi au Venezuela, une jeune Française de 25 ans a été libérée hier soir par l'intervention des forces spéciales. Ses ravisseurs demandaient une très forte rançon. On dit qu'ils étaient prêtes à l'exécuter. La jeune femme a été brièvement hospitalisée aujourd'hui. On ignore la façon dont elle a été traitée pendant sa captivité. Sa famille se dit préoccupée par son état de santé physique et psychique. Jérôme Beny, Thierry Mounier. Enfin libre après 45 jours d'une détention particulièrement éprouvante. Pour le frère de Stéphanie Mignana, ce fut un soulagement mitigé hier d'apprendre ce dénouement. Je l'ai eu au téléphone, donc ça a été très court parce qu'elle était ailleurs. Donc au sein de sa voix, on sent bien que je ne crois pas qu'elle a encore atterri. Elle doit être ailleurs. Elle a souffert physiquement et psychiquement. Pour reprendre une expression, on m'a dit qu'elle a morflé. Stéphanie Mignana est en vacances chez son autre frère à Valéra quand le 8 décembre dernier, elle est enlevée par six hommes armés. Les ravisseurs qui appartiennent à la pègre demandent en rançon l'équivalent de 2 millions d'euros que la famille n'a pas les moyens de payer. Mais l'enquête progresse. Alors que le gang avait, d'après la police, le projet d'exécuter Stéphanie, elle est enfin libérée hier. L'opération a été montée, disons, grâce à des informations qu'avait reçues la police locale et avec le soutien des agents de police français. Certains de ces policiers français viennent de l'Office central de répression du banditisme. D'autres sont en poste au Venezuela, à l'ambassade de France. Ils étaient présents, bien entendu, puisqu'en pareil cas, bien évidemment, s'agissant d'un territoire étranger, seuls les policiers du pays ont compétence, mais ils étaient présents et je vous dis, ils ont mis en sécurité Mademoiselle Mignana eux-mêmes, les collègues et les policiers français sur place. Stéphanie Mignana n'est pas en état pour l'instant de parler à la presse. Elle sera, dès que possible, rapatriée en France via Caracas. A Paris, une voiture de police du service de protection des personnalités a renversé deux jeunes filles cet après-midi qui traversaient en dehors du passage Cloutet, près du Quai d'Orsay. L'une a été gravement blessée. D'après les premiers témoins, la voiture roulait à très vive allure en doublant les fils d'embouteillage. L'affaire Cofidis, le coureur Cédric Vasseur, qui a été placé en garde à vue en début de semaine, n'a rien à se reprocher. Une fois relâché, il affirme qu'il serait très désagréablement surpris s'il s'avérait qu'un trafic de produits de pan a eu lieu au sein de l'équipe. Frédéric Vian, Patrick Verstorne. Au sein de l'équipe Cofidis et dans le milieu du cyclisme en général, Cédric Vasseur est un coureur plutôt respecté. Et depuis le début de l'affaire en milieu de semaine, c'est aussi le premier à s'exprimer publiquement après avoir passé près de 48 heures en garde à vue. Chez Cofidis, il a côtoyé les Gaumont, Sasson, Madjac et Rutkiewicz, actuellement mis en cause dans l'enquête pour suspicion de nopage. Lui n'a finalement pas été inquiété, mais il n'avait, dit-il, rien remarqué non plus chez ses camarades. Je n'ai pas de preuves matérielles pour affirmer quoi que ce soit. Jamais à aucun moment donné, je me suis imaginé une chose comme ça. Donc maintenant, les enquêteurs font un travail, ils le font bien, je pense. Ils sont habitués à travailler dans ce sens-là. Et s'il y a quelque chose de grave ou de mal à reprocher à l'un des protagonistes, je pense qu'ils le feront. L'avocat de Cédric Vasseur dénonce lui les conditions d'interpellation de son client. Une interpellation à Orly, mardi soir, dès la sortie de l'avion, comme un criminel. Il suffisait de remettre une convocation à l'aéroport, et il était évident qu'il aurait déféré à cette convocation et qu'il serait allé dès le lendemain chez le juge. Il n'est pas utile, lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, d'arrêter quelqu'un à la sortie de l'aéroport, de le placer en garde à vue, de prolonger la garde à vue, surtout lorsque cette garde à vue ne se termine sur rien. Pour l'heure, 4 personnes sont mises en examen, le soigneur Bob Madjac, ainsi que 3 coureurs ou anciens coureurs de l'équipe Copidis. En politique, on retiendra cette photo de famille peu commune dans cette période. On se serait cru au second tour des régionales, puisque se sont retrouvées sur la même estrade la plupart des leaders de la majorité présidentielle en région parisienne, et ce, à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur au maire de Meudon. Un reportage, Mickaël Darman, Grégory Vasseur. Il fait tout ce qu'il peut pour retarder le moment, mais Nicolas Sarkozy insiste auprès de Jean-François Copé, il va bien falloir serrer la main de François Bayrou, même si les relations sont un peu tendues à cause des délections. Voilà, ça dure une fraction de seconde, il ne se regarde même pas, et c'est la scène la plus surprenante de ce début de campagne. C'est aussi le dernier bon tour que vient de jouer Nicolas Sarkozy à ses amis chérakiens. Obligé, le candidat UMP en Ile-de-France a se retrouvé le temps d'une cérémonie aux côtés du tout-UDF pour décorer le maire de Meudon, un ami de François Bayrou. Le maire de Meudon a été décoré par le ministre de l'Intérieur. C'est un événement, non ? Moi j'aime toujours beaucoup Nicolas. Reprenons, officiellement Sarkozy soutient Copé, mais a besoin de Bayrou pour sa stratégie présidentielle. Jean-François Copé, lui, ne supporte pas la politique de Bayrou et ne voulait pas venir là. Mais face à la volonté de son sponsor, le candidat a dû suivre le mouvement et trouver une formule pour faire passer la pilule. À Corbebois et à Rueil, j'ai fait un déplacement de premier tour, et ici à Meudon, un déplacement de deuxième tour. Vous voyez, moi je considère que dans la vie, il faut faire les choses sans complaisance, mais sans sectarisme. Sans sectarisme, mais avec une contrepartie. La présence de Nicolas Sarkozy pour une tournée de campagne dans les Hauts-de-Seine. Dix minutes de promenade, et tout est bon pour les autographes, même un livre sur le christianisme. Il est un peu ostensif, mais... Vous ne comprenez pas. Fin d'une rude semaine pour Jean-François Copé. Après la défection de Cécilia Sarkozy et des sondages un peu timides, le candidat UMP en Ile-de-France n'a qu'un slogan en tête, « Vivement dimanche », c'est demain qu'il annonce son programme. A l'extrême gauche, maintenant, le parti des travailleurs, qui a annoncé il y a une semaine qu'il ne participerait pas aux élections régionales, mais présenterait des candidats pour les cantonales. Ce parti des travailleurs tenait un meeting cet après-midi à Paris. Son secrétaire national, Daniel Gluckstein, qui fut candidat à l'élection présidentielle, défend la nécessité pour la France de sortir de l'Union européenne. C'est dans son village natal à Neac, en Gironde, que se sont déroulés cet après-midi les obsèques d'Olivier Guichard. Étaient présents François Fillon, Alain Juppé, Michel Alliomari et quelques 300 personnes venues assister à la cérémonie. Cette haute figure du gaullisme, qui fut plusieurs fois ministre et maire de la Bôle, s'est éteint à l'âge de 83 ans en début de semaine. C'est mercredi prochain que sera présenté au Conseil des ministres le projet de loi sur la laïcité. Le Conseil d'État vient de donner son feu vert. A Rome, Silvio Berlusconi a refait son apparition après avoir disparu pendant près d'un mois de la scène politique. L'occasion de toutes les rumeurs, le chef du gouvernement italien fête ses 10 ans d'entrée en politique. Et c'est lors d'une très longue allocution retransmise sur une de ses propres chaînes de télévision que Silvio Berlusconi s'en est pris à ses meilleurs ennemis, les magistrats et les communistes. Gérard Grisbeck, Romain Potocchi. Enfin, le voilà. Cela fait plus d'une heure que ses partisans le réclament. L'hymne de son parti, beaucoup de drapeaux, une salle bondée, un show à l'américaine. Et tout de suite, la question essentielle. Lifter ou pas lifter ? La presse italienne a tranché, lifter. Berlusconi a perdu en un mois ses poches sous les yeux, son double menton et une dizaine de kilos. Lifting, oui, mais certains disent maintenant que ce n'était pas la seule cause de son absence depuis le 20 décembre. Et l'on reparle de son cancer, opéré en 1997. Donc le mystère demeure en partie. Et pour ceux qui auraient voulu en savoir plus sur ce lifting, Silvio Berlusconi s'en est tiré par une pirouette. Aujourd'hui, dit-il, les communistes se sont fait un lifting, allusion à leur changement de nom, mais dit-il, ce lifting n'a pas marché. Cette image de vainqueur, séduisant, pragmatique, toujours bronzé, a fait son succès. L'homme ne laisse personne indifférent, on l'admire ou on le déteste. Il sait que sa force, c'est sa singularité. Un jour, il déclare que Mussolini n'a jamais tué personne. Un autre jour, que les juges italiens sont mentalement dérangés. Et puis, il n'hésite pas à pousser la chansonnette en napolitain. Mais aujourd'hui, l'heure n'était pas à la séduction, mais au combat contre les juges et les communistes. Ces dernières semaines, les sondages ne sont pas très bons pour le président du Conseil italien. Alors, à l'occasion de ces dix ans de vie politique, Silvio Berlusconi veut faire peau neuve et surtout mobiliser ses troupes en vue des prochaines élections, régionales au printemps, puis européennes. Aux Etats-Unis, une nouvelle voie s'ajoute à celle qui mettait en doute l'existence d'armes de destruction massive en Irak. Et cette voie n'est pas n'importe laquelle, c'est le responsable de la mission américaine qui l'affirme. Et David Kay claque la porte, démissionne de ses fonctions. Un coup dur pour l'administration américaine et britannique. C'était juste après la chute de Saddam. David Kay pose devant les laboratoires mobiles irakiens censés produire des armes biologiques. Mais hier, démission fracassante. Dans une interview au téléphone, le chef des enquêteurs reconnaît que les Irakiens avaient des stocks. Mais dit-il, je ne pense pas qu'il y ait eu un programme de production de grande ampleur après la première guerre du Golfe. Les Américains comptaient donc sur David Kay pour débusquer les armes de destruction massive. Le voilà qui affirme qu'elles n'existent pas et qui claque la porte. Un coup dur pour George Bush. Triomphant dans son discours sur l'état de l'Union, le président américain avait cité cette semaine David Kay et son rapport pour justifier l'intervention en Irak. Ce soir, Colin Powell, le secrétaire d'état américain plus prudent, explique que la question des armes de destruction massive reste ouverte. Et s'il n'y en avait pas, alors pourquoi ne l'avoir pas su plus tôt, se demande-t-il. Dans l'embarras, la Maison-Blanche argumente. De toute façon, s'il n'y en a pas, l'Irak avait de quoi produire ses armes. « Restez patient », semble la devise américaine. Un autre chef de mission a été nommé, un ancien inspecteur des Nations Unies. Il a 1 400 hommes à sa disposition et tout son temps pour trouver des armes que son prédécesseur décrit comme imaginaire. Nouveaux attentats en Irak. D'abord ce matin, Samara, l'explosion d'une voiture piégée devant le tribunal de la ville dans le nord du pays a provoqué la mort de 4 personnes. Une trentaine d'autres sont blessées. Et par ailleurs, à l'ouest de Bagdad, 3 soldats américains ont été tués dans l'explosion d'une autre voiture piégée à la hauteur d'un barrage de l'armée. Il y aurait 6 blessés au total pour cette seule journée de samedi. 5 militaires américains ont perdu la vie en Irak. À Bagdad, ils sont des milliers depuis le mois de mai dernier à tenter d'obtenir réparation de l'armée américaine. Un bureau des plaintes a été installé. Et ces Irakiens attendent une compensation financière pour tous les malheurs qu'ils ont enduré de la perte d'un être cher, d'un animal ou d'un troupeau. Reportage Stéphane Breitner, Philippe Gesselin. Ce n'est même pas la peine de discuter. Il faut partir. C'est donc à l'insu des soldats que nous filmons la cinquantaine de Bagdadis qui attendent au checkpoint de l'aéroport. Ils espèrent enfin être reçus par un officier pour demander des comptes. Tous ont été victimes de l'armée américaine. Cela va de l'accident de voiture à la mort d'un proche. Et pour interroger ces hommes, il faut quitter la zone. Ils ont détruit ma ferme avec leurs tanks. Ça fait 4 mois que je leur demande de payer et ils ne veulent pas. Toutes les semaines, ils me disent de revenir pour rien. Ils nous traitent comme des chiens. Mais que dire du calvaire qu'a vécu Abu Mazen ? Le 28 juin dernier, son fils Antoine, 32 ans, quitte la maison pour prendre un taxi. Dans la main, il tient cet agenda qui va lui coûter la vie. Arrivé sur la route, il croise une patrouille américaine qui pourchasse une voiture. Les soldats tirent dans tous les sens. Ils l'ont transpercé partout. Là, ici, là, il a reçu 7 balles. Quand je suis arrivé, les soldats m'ont repoussé. Je leur ai dit, c'est mon fils, il est médecin, qu'est-ce que vous avez fait ? Ils m'ont répondu, non, c'est un voleur, il avait une arme. Mais en fait, c'était son agenda. Alors je me suis assis par terre, j'ai pleuré, j'ai vomi. Les américains m'ont dit, lève-toi, on prend le cadavre et tu viens avec nous à l'aéroport. À l'aéroport, les américains se rendent compte de leur erreur. Ils ramènent Abu Mazen et le cadavre de son fils, mais le convoi s'arrête à l'entrée du quartier. D'ici, le chef m'a ordonné de courir devant la Jeep. Mais j'ai 72 ans, c'est en courant que j'ai compris qu'ils avaient peur et que je servais de bouclier humain. Aujourd'hui, les deux filles d'Antoine Mazen vivent chez leur grand-père. Ce dernier a multiplié les demandes de réparation auprès de l'armée pour un résultat indécent. Ils m'ont donné 2500 dollars, point final. Maintenant, il n'y a plus rien à faire parce que les américains maintiennent que mon fils était un bandit. Pour les Irakiens, les chances d'obtenir réparation sont quasi nulles. Sur 10 000 demandes formulées depuis la fin de la guerre le 1er mai, plus des trois quarts ont été rejetés par l'armée américaine sans aucune possibilité de faire appel. Tout le bassin méditerranéen est touché par le mauvais temps. Aux tempêtes de neige qui ont affecté hier et avant-hier la Turquie, notamment un froid polaire, touchent maintenant les pays de l'Est. En Roumanie, poussée par un vent de plus de 150 km heure, la neige a paralysé le nord-est du pays. Sophie Mezel. La Turquie, paralysée pour la 3e journée consécutive par des tempêtes de neige. Nous sommes au nord-ouest du pays où les températures avoisinent les moins 10 degrés, bloquant une grande partie de l'activité. Les bateaux ne quittent plus le port et les autorités ont appelé la population à rester chez elle. Plus au nord, en Roumanie, un homme surpris par la neige a été retrouvé mort. La chaussée gelée et le manteau de neige ont aussi provoqué de nombreux accidents. Conséquence, des engins de déblaiement ont travaillé toute la nuit pour dégager les routes, fermées à la circulation. Même la Grèce subit de plein fouet les caprices du temps. Neige et rafale de vent ont causé de nombreux dégâts. Certaines régions ont été privées d'électricité. Et les orangeraies du sud du pays ont été littéralement congelées. C'est déjà ici un désastre économique. La direction générale de la santé a publié différentes recommandations pour les voyageurs se rendant dans les pays d'Asie touchés par la grippe du poulet. Au Vietnam, une sixième victime a été enregistrée en Thaïlande. Le gouvernement semble avoir mis du temps à annoncer l'épidémie. Pris d'assaut par des dizaines de milliers de spectateurs et sous un ciel résolument bleu, les Champs-Elysées étaient à la fête cet après-midi pour les célébrations du Nouvel An chinois. Descendant la plus belle avenue du monde, un cortège de milliers de participants en costume sont tués. Isabelle Béchler, Philippe Mugerin, Marie Laborie. Plus de 1000 artistes et acrobates venus de Chine ont offert à 300 000 parisiens massés de part et d'autre de l'avenue un spectacle impeccable. Entre les costumes de soirées brodées, les maquillages, les coiffures invraisemblables des arts traditionnels et les acrobaties issues de l'Opéra de Pékin, la Chine triomphait. C'est important parce qu'on laisse un peu à l'écart les Chinois et en fait on est beaucoup en France. Moi je trouve qu'il n'y a pas assez de défilés en ce qui concerne les traditions des autres pays qui sont en France, des gens immigrés qui sont en France, il n'y a pas assez de manifestations comme ça. Point culminant populaire de cette année de la Chine en France, ce défilé se voulait cadeau aux Français et par le prestige des Champs-Elysées, cadeau à la Chine. Il s'agit bien entendu de montrer à chacun des pays ce que représente l'autre, à la fois ce qu'il est dans sa vision la plus traditionnelle, la plus connue, ou alors la plus populaire, c'est ce que nous voyons en ce moment, c'est la partie la plus visible de l'iceberg. Et puis il s'agit aussi de montrer, dans chacun des cas, le pays moins connu. Le maire de Paris, à l'initiative de se défiler avec son homologue de Beijing, n'en a pas moins évoqué avec ses hôtes Pékinois la situation des droits de l'homme dans leur pays. C'était une occasion aussi de saluer nos amis chinois, de confirmer une coopération dynamique avec la ville de Pékin, ce que nous avons fait avec le maire dans le domaine de l'urbanisme, de la culture, ce qui ne nous a pas empêché de parler de manière très approfondie de droits de l'homme, de liberté. Le défilé des Champs-Elysées était un spectacle de prestige pour la télévision chinoise aussi. Prime time en direct pour tout le pays. Une preuve à point nommé de la montée en puissance de la Chine sur la scène internationale. Et puis point d'orgue de ces célébrations, une tour Eiffel habillée de rouge. A partir de ce soir et pour une semaine, le sentiment de la tour sera aux couleurs de la Chine, célébrant le 40e anniversaire des relations diplomatiques entre Paris et Pékin. Les éleveurs des Hautes-Pyrénées se plaignent depuis 4 ans maintenant de la présence d'un ours qui menace leur troupeau. Une centaine de ces éleveurs se sont retrouvés pour manifester de tarbes à lourdes et obtenir que l'on déplace l'animal. Isabelle de Lyon, Nicolas Ouère. Il est passé là, derrière ces arbres, à 200 mètres du village. Depuis, l'ours inquiète les habitants de chaises et selon le maire, il va faire suivre les visiteurs. On fait du tourisme, donc il faut bien promener les gens, mais on ne va pas le faire. Ça vous inquiète vraiment, cette ours ? Ah ben, c'est-à-dire que ça nous empêche de vivre là. Le voici filmé au printemps, cette ours de la discorde dans la vallée de Luce Saint-Sauveur. L'animal est gourmand. Il a tué une centaine de moutons l'an passé. Des brebis de valeur avec une appellation d'origine contrôlée. Pour l'instant, elle reste au chaud. Mais que se passera-t-il au printemps ? Puisque le cahier des charges de la haussée, il dit qu'il faut les élever, qu'il faut qu'elles soient élevées en liberté. Et s'il y a la présence de l'ours, c'est tout à fait incompatible. Tous ces mécontentements se sont exprimés aujourd'hui. Opération escargot entre Lourdes et Tarbes. Les maires de 17 villages réclament qu'on déplace cet ours, faute de quoi il menace, en toute illégalité, de ne pas organiser les prochaines élections. Nous ne répondons pas de ce que peuvent faire les gens. Nous ne pouvons plus tenir. Ça fait trois ans qu'on nous mène en bateau et ça ne peut plus durer. Les engagements de l'Etat sont clairs. L'ours sera capturé, équipé d'un collier émetteur et relâché. Les gardes du parc national des Pyrénées tentent de repérer ses traces. Mais depuis une semaine... Il n'a pas été déclenché l'émetteur. Il n'a pas été se nourri sur la part. Comme s'il avait compris qu'il valait mieux se faire petit. À Grenoble, maintenant un cortège de près de 2000 personnes est descendu dans la rue pour protester contre l'abattage de 200 arbres qui permettront de construire un stade. Depuis plusieurs mois, des jeunes gens qui se sont baptisés éco-citoyens sont installés dans les arbres précisément du parc Paul Mistral pour empêcher qu'on les touche. Ils continuent leur mouvement malgré une décision du tribunal administratif les condamnant à 100 euros par jour et par occupant. Le naufrage du prestige, il y a un an, continue de perturber l'activité de la région aquitaine avec un effet retard. La pollution a disparu, mais les centres de thalassothérapie ont bien du mal à faire le plein en hiver. Reportage à Saint-Jean-de-Luz, David Bazier, Bernard Benarmes. Nous nous trouvons à l'entrée de la baie, au-dessus de notre station de pompage qui est à 12 mètres de profondeur et qui nous permet de capter 40 mètres cubes d'eau de mer à l'heure. Le captage d'eau de mer du centre de thalassothérapie de Saint-Jean-de-Luz n'a jamais été touché par les boulettes du prestige. Il y a un an déjà, la DAS écartait tout risque de pollution lorsqu'elle donnait son rapport à Jacques Courtillet, le directeur de l'établissement. Malgré ça, nous avons une baisse d'activité de l'ordre de 30% au début d'année dernière, une reprise relativement normale avec un niveau d'activité normal sur septembre, octobre, novembre et décembre et à nouveau une baisse d'activité qui peut s'expliquer par une date anniversaire les gens faisant leur séjour régulièrement à la même période de l'année. Les cinq thalassothérapies de la Côte-Basque ont toutes la même baisse de fréquentation. Alors qu'ailleurs en France, le secteur est toujours en constante progression. Au total, presque 7 millions d'euros perdus à cause du prestige avec des conséquences pour les 700 salariés, pas de chômage mais des embauches ou des CDD annulés. Là on a complètement subi l'élément extérieur de plein feu. On était sur une croissance relativement importante sur 2000, 2001, 2002. On a eu une grosse décroissance sur 2003 et ça nous a obligés à nous remettre en question comme toute entreprise et nous allons repartir avec une nouvelle offre pour 2004. Pour renouer avec la croissance à Saint-Jean-de-Luz, on cherche de nouvelles clientèles. Les jeunes mamans qui veulent retrouver leur physique d'avant l'accouchement pendant que l'on s'occupe de bébés, mais aussi les hommes à qui l'on propose des cures anti-stress. Je suis chef d'entreprise, je travaille 70 heures par semaine et on a découvert ce système pour en fait arriver à se reposer très rapidement, à se déstresser. Une clientèle, les pieds en éventail et presque aucune nouvelle arrivée de boulettes sur les plages durant l'hiver. La Côte Basque espère que 2004 sera l'année de la reprise. Le surf des neiges lancé il y a une vingtaine d'années connaît un engouement grandissant, surtout auprès des jeunes et des petits. Pour eux, le snowboard, c'est la liberté. À Villars-de-Lens, dans le Vercors, Stéphanie Labrousse, Thierry Simonnet. C'est un week-end où le snowboard est roi, une occasion encore bien rare, les plus aguerris s'en donnent à cœur joie. J'aime bien l'esprit du snowboard. C'est cool, relax, on ne se prend pas la tête et puis on essaye de donner le meilleur de soi-même et voilà quoi. Mais pour donner le meilleur de soi-même, il faut, comme il se doit, acquérir les bases. Voilà, c'est bon ? Tant bien tes bras. Allez, c'est parti. À commencer par l'équilibre. Première chute, première sensation, ces enfants découvrent le snowboard, ils en rêvaient tous depuis longtemps. C'est un petit peu plus dur, le ski, que le snow. Alors c'est pour ça que j'ai voulu essayer et ça me plaît. C'est plus rigolo ? Oui, parce que tu te prends plus souvent des gamelles, alors c'est plus rigolo. C'est plus la mode en ce moment. Avec mon copain, on fait du ski et de bord, alors c'est presque pareil. Soutenu par sa maman, Jérémy, 11 ans, aura passé toute sa journée la planche au pied. Et malgré les difficultés propres à tout apprentissage, c'est sûr, il va persévérer. C'était son choix, c'était plus question de remonter sur les skis maintenant qu'il a essayé le snowboard. Dès 4 ans, 5 ans, les enfants, enfin les parents nous amènent leurs enfants. Donc c'est vrai que dans un premier temps, nous on conseille plutôt aux parents de leur faire du ski. L'objectif de ces gamins, c'est cela. Rejoindre sur la neige et dans les airs ceux qui ont appris à maîtriser cette discipline, une glisse synonyme de liberté. A Marseille, le PSG, après prolongation, aura eu raison de l'OM en 16e de finale de la Coupe de France de football. Un match haute surveillance. À la sortie, les supporters ont regagné leur quart dans le calme. Christophe Tortora. Marseille-Paris en Coupe de France, c'est un match qui sent la poudre. Après les changements intervenus à la trêve, l'OM compte sur cette rencontre pour se relancer. Mais Paris est toujours plus à l'aise à l'extérieur. Il faut tout le talent de Barthez pour éviter l'ouverture du score. À la 9e minute, le PSG inscrit le premier but. Un contrôle, une frappe dans un trou de souris. Paul Etat est une nouvelle fois à la finition. À 10 minutes de la mi-temps, Didier Drogba permet à son club d'égaliser. Le Marseillais, aux chaussures bleues, stroumpfe le ballon entre les jambes du défenseur. L'épisier battu, un but partout au repos. Rien de plus à signaler, si ce n'est ses échauffourées habituels lors des confrontations entre Marseillais et Parisiens. De tels gestes bêtes et méchants n'ont pas grand chose à voir avec le football. Il faut attendre les prolongations pour voir le PSG prendre définitivement l'avantage. Sorin inscrit le but de la qualification. L'Argentin permet à son club d'afficher une 5e victoire d'affilée face aux Marseillais. Les supporters parisiens ont apprécié. Et puis Bayonne s'est qualifié pour les 8e de finale en éliminant Bordeaux 1 à 0 après prolongation. Il s'agit du 3e exploit des amateurs de l'aviron Bayonnais face à des professionnels. Bayonne avait la rage au cœur. Le 83e prix d'Amérique demain à Vincennes. Parmi les favoris, Jean-Michel Bazir, qui s'affirme comme l'un des meilleurs drivers du monde. Il compte déjà près de 2000 victoires à son palmarès. Il a 32 ans. Nathanael de Rengsa, Frédéric Delat. Dans le milieu des courses, cet homme fait office d'extraterrestre. A 32 ans, Jean-Michel Bazir a déjà remporté près de 2000 victoires. Dans un sulki, il est impenable. Son coup de poignet, son sens de la course, sa science du trop, sa relation avec les chevaux. Bazir a un truc qui le rend plus fort. Dans un sulki, il est imbattable. J'ai la chance d'avoir des bons chevaux dans mon écurie, d'une part. Beaucoup d'entraîneurs qui me font confiance. Et puis, une part de chance, quand même. Un peu de chance et beaucoup de travail. La méthode Bazir fait des émules sur toutes les pistes du monde. A l'occasion du prix d'Amérique, les journalistes espagnols viennent voir de près ce phénomène du trop qui enchante chaque jour les parieurs ibériques. Jean-Michel Bazir, c'est un peu comme Zinedine Zidane. Sur un hippodrome, à n'importe quel moment de la course, il peut changer le scénario. L'après-midi à Vincennes, Jean-Michel Bazir prépare ses courses méthodiquement. Chêne en or, bandana, le rituel est bien rodé, Bazir est superstitieux. Toujours partant, souvent vainqueur, il ne laisse pas les parieurs indifférents. C'est la classe. Vous avez fait gagner beaucoup d'argent ? Un petit peu. Généralement, ça ne rapporte pas beaucoup, mais on est content de gagner quand même. Cazacque verte, toque rouge, Jean-Michel Bazir est parfois victime de son succès. Cazacque verte, toque verte, même lorsqu'il n'est pas favori, tout le monde l'attend à l'arrivée. Cazacque mauve, toque jaune, l'an passé Jean-Michel Bazir a disputé plus de 1000 courses, il en a remporté 309, pas assez pour étancher sa soif de victoire. Demain à Vincennes, le français veut remporter le prix d'Amérique qui couronne le meilleur driver du monde. Le photographe Helmut Newton, célèbre dans le monde entier, a été victime d'un accident. Il est mort hier à Los Angeles à l'âge de 83 ans. Cet artiste, né à Berlin, était connu pour ses photos de femmes sculpturales, provocantes, dominatrices. Il laisse une œuvre complète. Michel Montpanté. Sa silhouette élégante d'éternel jeune homme était presque aussi connue que son œuvre. Son œuvre, Helmut Newton, des femmes, forcément inaccessibles, hautaines, et l'argent, le luxe, et la domination. Helmut Newton était le diable pour les mouvements féministes, normal. Des milliers de clichés, papiers glacés, comme un paparazzi de luxe dans une jet-set déglinguée où la femme devient objet de désir, de soumission. À la surface, on voit des gens très beaux, très glacés, avec des bijoux qui coûtent très cher et des manteaux de fourrure. Et au fond, il y a aussi beaucoup de noirceur et beaucoup de questionnements dans tout ça. Newton, photographe de stars. Elles lui font confiance, il est de leur monde. Newton, lui, est fasciné par le pouvoir et par son spectacle, ambigu ou trompeur. Mais derrière ces clichés archi connus, il y a le travail d'un photographe. Exigeant et surdoué, méticuleux et modeste. Newton avouait être daltonien et voyeur, sans problème. Newton est le monde du glamour de la jet-set, c'est le sien, qui le fête, qui l'honore, qui le décore. Ses clichés se vendent à 100 000 dollars pièce. Le petit reporter du Singapour Time a beaucoup grandi. Star des magazines de luxe, il devient un star des musées sur la fin de sa vie, où ses photos s'exposent. Où l'on parle non plus de scoop, mais d'art. Où l'on parle non plus de chance, mais de talent. L'art, mais aussi le business, est plus que fructueux. Pub, 5 000 dollars par jour. Le prix d'une griffe, d'une signature en or, la sienne. Mais Helmut Newton n'avait jamais oublié le petit juif de Berlin qu'il avait été, Helmut Neuerstatter. Celui qui, en 1938, avait fui la répression nazie vers la liberté. Aujourd'hui, dans un accident de voiture, il est mort. Cette mort qui est venue le chercher était sûrement vêtue de cuir. Le prêt-à-porter masculin avec, sous le chapiteau d'Alexis Russe, transformé pour l'occasion, barre un peu louche, la première collection homme de John Galliano. Estelle Collin, David Fossard. On a beau savoir, depuis des années que John Galliano est prêt à tout, il vient de pousser le défi encore plus loin. A minuit ce soir-là, les passants n'en croyaient pas leurs yeux. La rockstar de la mode en personne, transformant sa boutique femme en temple de la mode masculine. Rien d'étonnant, parce que le nouvel Eldorado des marques, c'est lui, l'homme. Dansera gogo version Shippendales, banquier, dandy, boxeur, mauvais garçon, toute une parade d'hommes aux multiples visages, pour cette collection pleine d'humour, très brutish, très anglaise, à l'image de son créateur. Il y a un côté romantique, poétique, un peu goutant. C'est vraiment toutes les choses que j'aime porter moi-même. Très luxe, et dedans, on voit tout le travail de lingerie des femmes. John Galliano, l'artisan du renouveau, pourrait bien réussir son pari en gagnant encore des parts de marché dans cet univers du luxe. Car ne vous y trompez pas, ce que l'on pourrait prendre pour une aventure est en fait toute une expédition mûrement réfléchie. Quatre ans après le succès de son premier album, l'aîné Marline est de retour. L'artiste norvégienne a imposé une pop pleine de douceur. Près d'Oslo, Olivier Lenuza et Régis Maté l'ont rencontré. Elle vient du fond de la Norvège, au-delà du cercle polaire, à 1000 km d'Oslo. A 14 ans, on lui offre une guitare. Trois années plus tard, elle est repérée par hasard dans les studios d'une radio locale. Elle signe un premier disque, un succès mondial. Deux millions d'albums écoulés, la vie de la lycéenne est bouleversée. Le succès, la pression, l'aîné Marline envisage de tout abandonner avant de revenir sur sa décision. A présent, je suis plus âgée. Je me connais mieux moi-même. Je connais mieux le business qui entoure le monde du disque. D'une certaine manière, je suis mieux préparée. Auteur, compositeur, interprète, l'aîné Marline, à 23 ans, enregistre son deuxième album en Angleterre. À Londres, elle collabore avec l'un des producteurs de U2. Je veux juste écrire des chansons. J'adore quand les gens viennent me voir et me disent « J'ai l'impression que vous parlez de moi dans vos chansons ». Ça, c'est bon. J'aime ça. La musique de l'aîné Marline semble épouser le rythme de son pays. Calme, fluide, une pop sans prétention, sans artifice, à son image. Avant de refermer ce journal, sachez que la comédienne Marie Trintignant a reçu au festival de Biarritz le FIPA d'or du prix d'interprétation féminine pour Colette. Le téléfilm réalisé par sa mère, Nadine Trintignant, qui a tenu à faire le montage malgré le décès de sa fille et en l'honneur de Marie Trintignant. Colette sera diffusée sur France 2 après le procès. Je vous propose cet extrait. Colette, revenez! C'est nigo à dire, mais c'est sacrément beau la mer. Oh, que j'ai l'idée! Oh! Quelle énergie! Vous êtes radiosée. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet. 20h55, le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Selac recevra Henri Salvador. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces nouvelles images de la Tour Eiffel, illuminée de rouge pour le nouvel an chinois. Alors qu'autre sens... Â Stretcharis, foulée de Chinois. Je vous remercie. Voici la première de cette transmission. Je vous remercie. Merci.